Est-ce que le chinois Xiaomi parvient encore à nous offrir des smartphones quasi haut de gamme à des prix d'entrée de gamme ? C'est ce que nous allons tenter de savoir avec le Mi 4i. Le Mi 4i, c'est un peu l'iPhone 5c d'Apple, c'est à dire un smartphone qui est toujours très design mais avec une coque en plastique un peu sophistiquée du polycarbonate pour essayer de réduire les coûts mais toujours avec un bon design et un système MI 8 qui est un peu premium. Alors le Mi 4i, c'est la version low cost du Mi 4 qui a le fleuron de gamme de Xiaomi. On peut le trouver jusqu'à 210-220 euros en version 16 gigas et environ 250 euros en version 32 gigas sans lecteur de carte mémoire évidemment. Autant dire qu'en France c'est un tarif ultra agressif. Alors premier point fort du Mi 4i c'est effectivement son design. Il est très fin, sa coque en plastique est certes en plastique mais très agréable au toucher. C'est un 5 pouces donc il tient très bien en main, il est léger, il a un très bel écran, il est très bien équipé au niveau affichage avec un écran à large gamme de couleurs, un écran qui n'est pas tellement lumineux, il fait un plus de 400 candela donc c'est le minimum mais c'est pas du 600 candela comme d'autres smartphones peuvent offrir. Il est plutôt bon en photo avec un déclenchement très rapide, une plutôt bonne qualité, très détaillée avec des couleurs bien réalistes, avec en plus une qualité en basse luminosité qui est plutôt satisfaisante dans cet ordre de prix. La nouveauté du Mi 4i c'est son système Mi 8 7. Alors on a attendu qu'il sorte sur cet appareil pour pouvoir le tester. Mi 8 7 c'est le système de Xiaomi dans sa toute dernière version. Ici pas de frustration, on est bien sur Android Lollipop avec la version globale du système, c'est-à-dire traduite en français notamment. Alors Mi 8 c'est un peu le pendant Android d'iOS, c'est-à-dire que ça ressemble quand même beaucoup à iOS avec des menus très similaires, une ergonomie quasiment identique. En termes de design c'est plutôt réussi, l'ergonomie aussi est assez agréable. Le seul problème de ce logiciel encore c'est que c'est une version bêta, on a plutôt de bons espoirs quant à son évolution mais pour l'instant il y a des problèmes de performance. Ce smartphone avec un Snapdragon 615 se débrouille un peu moins bien que ses concurrents avec le même processeur. C'est un peu dommage, Xiaomi a un peu de mal à gérer la température de son processeur notamment. Donc du coup on a un système qui est certes fluide et assez réactif pour l'utilisateur lambda mais qui va frustrer les utilisateurs très exigeants parce que c'est pas aussi fluide et pas aussi réactif que par exemple le système EMUI de Huawei qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus réactif. Alors cette partie performance logicielle c'est la faiblesse de Xiaomi pour l'instant parce que pour le Mi 4i en tout cas, l'autonomie est plutôt bonne, plutôt satisfaisante, 18h en appel, presque 10h en lecture vidéo, 6h31 dans nos nouveaux tests d'autonomie polyvalente très sévère, c'est plutôt moyen à ce moment-là. Mais c'est un smartphone qui durera à peu près toute une journée, même une longue journée si on l'utilise raisonnablement. Donc vous l'aurez bien compris, ce n'est pas un smartphone pour les utilisateurs forcenés, c'est un smartphone pour les gens qui cherchent une certaine convivialité et un certain design avec une bonne prise en main sans dépenser trop d'argent. Dans ce domaine, entre 200 et 250 euros, le Xiaomi Mi 4i est l'un des plus séduisants smartphones d'entrée de gamme du moment. On peut vous le conseiller, restez prudents si vous êtes très exigeants sur la partie logicielle. Sous-titrage Société Radio-Canada